Nous sommes dans un pays où pour réviser une constitution, il faut impliquer tout le monde. Et que le président Patrick Stallone, je pense qu'il vaut mieux, même avant d'aller au référendum, passer par l'étape de la réconciliation, parce que tout le monde n'était pas impliqué. L'échec du président Stallone, c'est l'échec de ne pas impliquer tout le monde. Par exemple, dans cette révision de la constitution, je n'ai pas remarqué l'implication des chefs religieux, alors qu'en 1990, Mgr Dussouda était bien impliqué, disons même l'un des pères fondateurs de la constitution. Même s'il n'est plus là, il y a quand même d'autres chefs religieux comme les monseigneurs, les pasteurs, les imams, également les chefs religieux endogènes, également, ils sont tous là. Et les sages de notre pays, mais voilà que tous ceux-là sont écartés, et c'est juste 19 députés qui ont fait échouer. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut retourner voir ces 19 députés, pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous avez refusé. Et retournez voir également le président Yaïboni, pour dire, pourquoi en son temps tu avais introduit et que cela a été la même chose. Ce n'est pas l'échec, les gens vont penser que c'est l'échec du président Patrice Stallone, non. C'est l'échec de nos politiciens, de toute la classe politique. Si le président Yaïboni avait impliqué toute la classe politique, je pense que cela aurait déjà été fait. Donc, je pense que ce n'est pas l'heure de parler du référendum, mais c'est l'heure de parler de la réconciliation nationale. Et que les chefs religieux également soient impliqués. Sinon, même si on va au référendum, ça sera encore l'échec, parce que le référendum parle du peuple. Le peuple également devrait être impliqué. Si le peuple était impliqué, je pense que cette constitution, depuis le temps du président Yaïboni, devrait être déjà révisée. Je pense que ce n'est pas l'échec, parce que ce n'est pas l'échec, parce que ce n'est pas l'échec.